Le breaking est l'une des nouvelles disciplines olympiques. Cette danse de style acrobatique avec de nombreuses figures au sol fait partie de la culture hip-hop. L'une des figures du breaking vit à Villeneuve d'Ornon. Rencontre avec Omar Remishi qui sera l'un des premiers porteurs de la flamme olympique le 23 mai sur le territoire de la métropole. Ce jour-là, à Villeneuve d'Ornon, c'est entraînement de breaking pour l'association familiale vilnavaise. Le breaking c'est une discipline, c'est une danse qui fait partie de la culture hip-hop. Une danse qui est particulière à une manière de voir les choses. Et donc c'est tout un répertoire qui se fait au sol et au debout. Omar Remishi est l'un des spécialistes internationaux du breaking. Ce manager prodigue des conseils aux futurs participants aux Jeux Olympiques qui viennent s'entraîner dans son école. Omar a été choisi pour porter la flamme au sein de la team Bordeaux Métropole. Je suis très fier de cette reconnaissance. Un aboutissement de 25 ans de breaking. Aujourd'hui, nous appeler pour apporter la flamme, ça fait chaud au cœur. Et puis c'est quelque chose qui est motivant et c'est une belle reconnaissance. La métropole bordelaise va accueillir la flamme olympique le 23 mai prochain. De nombreuses animations sont prévues tout au long du parcours de 24 kilomètres. C'est un parcours qui va partir de Saint-Emilion, qui va aller à Libourne, qui ensuite va venir à Mérignac, puis Pessac, qui va aller à Lormont, qui va aller à Senon et qui va finir à Bordeaux, plaince des Quinconces, sur ce qu'on appelle une zone de célébration où il y aura symboliquement le dernier hotel layer qui va rentrer dans une sorte d'arène sur les Quinconces et qui va venir allumer le chaudron des JO. Bordeaux Métropole a pu choisir quatre layers pour représenter la collectivité le 23 mai prochain. En plus d'Omar Emichy, il y aura Justine Dupont, surfeuse multiple championne du monde, Béatrice Aoustin, athlète paralympique, championne du monde en lancée de marteau, Lou Méchiche, parasurfeuse, championne du monde 2023 avec l'équipe de France. Ces sportifs vont participer à un moment historique. Rendez-vous le 23 mai pour les acclamer. Sous-titrage Société Radio-Canada